bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va essayer de répondre à une question que j'ai souvent sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop il ya des gens qui importent des photos dans lightroom on va dire environnement cloud donc soit lightroom desktop soit lightroom web soit lightroom mobile android ou eos et ça leur remplit évidemment le cloud puisque quand vous faites ça c'est les originaux qui vont dans le cloud et ils aimeraient pouvoir trouver les photos qui ont été ensuite transférées dans lightroom classique pour pouvoir les effacer de lightroom entre guillemets cloud pour libérer de l'espace et ensuite rapatrier de lightroom classique la même photo à part que dans ce cas là ça sera un aperçu dynamique et ça prend pas de place sur votre cloud donc on va essayer de regarder un peu tout ça alors première chose à faire faut ajouter une photo donc on va ajouter les photos et je suis allé récupérer pour que ça soit pas pas une des miennes je suis allé récupérer une photo qui est une photo dans sony a7-2 ou quelque chose comme ça comme ça je suis sûr que c'est pas mes photos et j'ai pas mixé avec mes photos et vous faites valider pour importation très bien donc j'ai cette photo là ok cette photo là qui est là ok ajouter une photo je fais ajouter une photo j'ai donc une photo qui est là ici j'ai demandé à voir les informations oui que là il me dit qu'en local donc ça veut dire en local là où je suis il a l'euro d'accord et il me dit que le cloud est en attente pourquoi puisqu'il est en train de synchroniser ici au niveau du cloud si vous lancer une barre de filtres là vous verrez que vous avez ici des choses assez intéressantes qui sont état de la synchronisation donc vous pouvez savoir ici ce qui est en synchronisation donc dans test exercice photo en synchronisation pour l'instant il y en a pas parce que à mon avis il avait fini la synchronisation plus tôt ok donc on va revenir à la photo ici qui était là oui vous voyez il avait fini si j'étais allé plus vite vous auriez vu la photo elle était en synchronisation vers le club mais là il me dit bon dans le cloud un original d'accord et en local tu as un original et là vous voyez que la photo est passée en statut synchroniser et sauvegarder donc là il vous dit moi ça a été envoyé vers le cloud et elle est sauvegardée en local puisque je l'ai ici en local donc maintenant comment savoir si cette photo là elle est arrivée à l'intérieur de lightroom classique alors dans lightroom classique vous avez ici au niveau des collections un truc qui s'appelle à partir de lightroom ça c'est une collection dynamique du système ok et si on ouvre ça vous voyez que je vous avais mis ça dans un album test exercice photo texte exercice photo il est là donc moi ma photo ici elle est arrivé ok et si on regarde les caractéristiques de la photo on voit bien que c'est un un haut il fait bien la bonne taille donc là j'ai bien mon original qui est arrivé à l'intérieur de lightroom classique donc ça ces collections là à partir de lightroom vous permet de voir si vos photos elles ont bien été envoyées vers lightroom classique ou plutôt que lightroom classique les a bien reçues alors vous voyez que moi j'en ai très peu parce que j'utilise pas ce flux dans ce sens là moi j'utilise toujours le flux de lightroom classique vers le cloud mais jamais du cloud vers lightroom classique mais si vous partiez en vacances vous allez importer tout ça puis vous allez avoir les dates de vos vacances puis vous allez avoir ici le nombre de photos et les photos qui seront devenue dans lightroom classique donc il y a deux choses à voir déjà aller vérifier dans lightroom desktop ou lightroom web que vos photos sont bien dans le bon état donc synchroniser et sauvegarder que ça veut dire qu'elles sont arrivées dans le cloud c'est ça qui est important et puis ensuite vérifier dans lightroom classique est ce qu'elles sont bien arrivées ici dans le truc à partir de l'être une fois que ça c'est fait on va aller voir ce qui se passe si j'efface la photo à l'intérieur de lightroom desktop donc je suis revenu à l'intérieur de lightroom desktop et puis je vais dire cette photo je fais un clic droit dessus alors vous avez supprimer une photo supprimer la photo de l'album si vous supprimez une photo d'un album elle disparaît de l'album mais elle sera toujours là classée par date moi ce que je veux vraiment faire c'est supprimer une photo d'accord et là ce qui me dit supprimer est ce que vous voulez vraiment supprimer cette photo de vos photos lightroom oui c'est ce que je veux faire vos albums et partage oui aussi c'est ce que je veux faire attention quand on parle de partage on parle de partage vers des choses comme portfolio on parle de partage d'album vers d'autres personnes le fait que cette photo soit allée dans lightroom classique n'est pas un partage d'accord c'est une synchronisation il vous dit aussi et c'est pour ça que des fois vous rendez pas compte du résultat tout de suite les photos supprimées peuvent être restaurées pendant 60 jours donc ça veut dire que en fait quand vous faites ça vous libérez pas la place dans le club pas tout de suite puisqu'il va vous dire attention moi je les garde pendant 60 jours et si elles sont pas restaurées dans les 60 jours alors je vais définitivement les supprimer donc c'est pour ça que des fois quand vous supprimez des trucs c'est pas libéré tout de suite ok donc ça ça peut expliquer donc je vais faire supprimer supprimer cet album est vide voilà qu'il est vide il n'y a plus rien dedans j'ai plus rien dedans on va voir ce qui se passe dans lightroom classique ce coup ci alors avant d'aller dans lightroom classique je suis allé dans lightroom web où là je vois vraiment ce qu'il ya sur le cloud en direct et vous voyez que mon album texte test exercice photo lui il est plus là d'accord donc j'ai pu la photo sur le web elle a bien été effacée sur le web aussi alors comme je vous ai dit effacé mis dans la corbeille garder 60 jours mais pour l'instant elle n'est plus là donc ce coup ci on va vraiment dans lightroom classique donc je suis dans lightroom classique je suis dans test exercice photo et là vous voyez que j'ai pu ma photo pourquoi j'ai pu ma photo parce que ça c'est l'album qui venait de lightroom desktop donc cette photo là elle n'est plus dedans d'accord puisque ben je l'ai vidé quelque part donc la suppression s'est propagée à l'intérieur de cet album mais ce que la photo est encore là souvenez vous c'était un air w d'accord donc moi ce que je vous propose c'est d'aller voir si je trouve des air w à l'intérieur de mon catalogue donc pour ça vous allez dans toutes les photos ici un au niveau catalogue toutes les photos et puis vous allez ici dans texte d'accord et là par exemple vous faites nom du fichier on le voit d'ailleurs un contient air w et vous voyez que la photo est là d'accord elle est directement là elle est d'ailleurs dans le répertoire que vous avez décidé ici dans l'édition préférences synchronisation ici voyez moi je les mets dans p photo et je les classe par date donc elle se trouve à cet endroit là on peut d'ailleurs aller le vérifier en faisant atteindre le dossier de la bibliothèque voilà c'est une photo qui a été pris le 10 4 2014 il y en a une elle est là donc voyez votre photo a disparu de cette collection un peu spécial qui dit ça venait de lightroom qui se trouve ici et dans l'album que j'avais créé test exercice photo comme je vous ai dit si vous n'avez pas créé d'album vous aurez des choses par date comme vous avez là d'accord et donc elle n'est plus là mais elle se trouve bien à l'intérieur de votre lightroom classique elle n'a pas été effacée maintenant vous pouvez faire votre tri vous pouvez faire ce que vous voulez vous créez une collection on va par exemple on va reprendre la photo telle qu'elle était donc on revient là pour la retrouver alors on va se remettre dans toutes les photos parce que je sais pas où elle est à toutes les photos texte contient rw donc elle est là elle est là cette photo là donc de là je peux dire je vais créer une collection ok donc je vais créer une collection créer une collection retour de vacances retour de vacances j'inclus la photo je synchronise avec lightroom ok créer il m'a créé une collection et ça il va aller l'envoyer vers le cloud et du cloud ensuite vous aurez l'aperçu dynamique ça va même revenir dans lightroom desktop donc on va aller voir ce qui se passe dans lightroom desktop une fois ça aura fait tout le chemin voyez la synchronisation s'est mis en route donc on va laisser bosser on va retourner dans lightroom desktop pour voir ce qui se passe et donc maintenant que je suis revenu dans lightroom desktop voyez que j'ai à nouveau ma photo simplement ce coup ci il me dit que c'est une photo qui vient de lightroom et il me dit que c'est des aperçus dynamique je n'ai évidemment plus ni dans le cloud ni en local d'accord les originaux puisque je les ai effacés donc comment vous faites vous mettez en route d'abord la synchronisation avec lightroom classique une fois que vous avez mis en route la synchronisation avec lightroom classique vous attendez que la synchronisation soit faite d'accord vous pouvez ici aller voir dans les statuts de synchronisation vous avez synchroniser et sauvegarder donc synchroniser et sauvegarder voudra dire c'est parti vers le cloud et c'est bien dans le cloud donc vous pouvez trouver toutes les photos qui ont bien été envoyées dans le cloud c'est la première étape pour revenir vers lightroom classique et ensuite dans lightroom classique je vous ai montré ces collections un peu particulière qui s'appelle à partir de lightroom et donc là vous pouvez aller vérifier que vous avez bien le bon nombre de photos une fois que vous avez fait ça vous pouvez effacer à l'intérieur ici de lightroom desktop ou du cloud ou du web ou comme vous voulez simplement comme je vous ai dit attention elles sont dans photos supprimées elles sont là dedans pendant 60 jours est ce que vous avez la possibilité vous voyez d'ailleurs il vous dit le nombre de jours restants et si vous voulez si vous faites un clic droit vous pouvez faire tout supprimer définitivement et là vous allez gagner de la place autrement vous gagnerez pas la place mais si vous faites ça vous allez gagner de la place en faisant tout supprimer définitivement ou en appuyant sur la petite corbeille qui est là pour supprimer définitivement la photo et libérer votre place voilà j'espère que ça répond à la question que j'ai souvent comme ça la prochaine fois que je l'ai je pourrai répondre directement avec cette vidéo merci au revoir merci au revoir